Musique Aujourd'hui l'éclipse de soleil c'est chez Guillaume Vessières à La Ruelle avec bien sûr le terroir se met à table Musique Total improvisation Guillaume, donc on sait pas ce qu'on va faire Pratiquement, on sait un petit peu Un petit peu, t'as un petit peu les mains sur un gigot d'agneau Un petit peu Les légumes commencent à arriver timidement là, donc on va commencer à faire les jeunes légumes Des carottes Des choux, carottes sanguines, carottes finnes, des petites betteraves, des petits radis Ça on va l'utiliser mais en fin de recette Je ne goûte pas parce que sinon je mange Tu mangerais tout le pot, je te l'accorde, moi je crois que je ferais la même chose Un petit confit de miel au citron des ruchers de Lafon en Charente Musique Tu vas me préparer les légumes Donc, ça c'est une carotte qui a une couleur rouge naturellement On ne va pas l'éplucher, on l'épluchera après la cuisson Ça on va l'éplucher Ouais, ça je sais faire Ok Ça je sais faire Mini betterave, blanche, mini navet jaune D'accord, j'épluche On épluche, ça sont des légumes tout simplement récoltés très jeunes, c'est pas une espèce particulière D'accord Les navets aussi à éplucher Ah, pas facile En rond En rond Pas comme ça D'accord Et tu ne cris pas si je fais mal ? On verra D'accord Toi alors, pendant que j'épluche, toi tu fais quoi ? C'est pas comme ça ? Non, c'est pas comme ça En fait, il faut rester à plat Ah, il faut que je reste à plat Ah ouais, c'est top Je fais quatre petits trucs comme ça, très jolis Voilà Je vais nettoyer un petit peu la viande Nettoyer la viande, c'est-à-dire enlever les morceaux de gras qui sont un petit peu, un petit peu durs quoi Je vais mettre Varus à chauffer tranquillement Tarus, Tarus Oui, je ne parle pas de ma femme, je parle de la casserole D'accord Bojigo ma foi Comme dans tout morceau de viande, il y a plusieurs muscles et plusieurs parties Ça, je vais le faire fumer légèrement Alors comment je fais fumer ? Je vais le mettre dans un fumoire Evidemment, tout le monde a un fumoire chez toi Donc ça, c'est la sciureur Un fumoire, c'est très très facile à faire On pourrait prendre une casserole, mettre la sciure au fond, une grille avec la viande dessus, mettre un papier film Ah ouais, un papier film ? Ouais, pour que ça soit hermétique, pour que la fumée reste et parfume la viande Là, c'est pas comme du saumon, on ne ferait pas du saumon fumé de cette façon-là Voilà comment on ficelle un rôti, parce qu'on ne fait pas des nœuds à chaque fois Non mais c'est comme ça que j'aime bien qu'on ficelle un rôti, c'est comme ça que j'ai pris Un filet d'œuf, on va faire des petits nœuds à chaque fois Ah pourquoi ? Pour couper des tourneaux d'eau Ah, d'accord Alors, je prépare un petit morceau de beurre Comme d'habitude Donc là, du thym Et tu arroses généreusement Voilà, là le thym, le thym sort ses saveurs On a de l'eau kivu, bien salée, une anglaise On va mettre tout ce qui est légumes violets C'est long à cuire quand même Ah, c'est long à cuire, oui Et on va les tester en cours de cuisson Donc je mets la carotte, hop, 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 hop Tac Il faut toujours le mettre dans une eau à part par rapport aux autres légumes Car ça va colorer l'eau Ça, ça fait partie des légumes que l'on va cuire avec le rouge C'est un petit peu rouge Ah oui ? Donc on va prendre la même eau Et ça cuit vite ça ? Ça, c'est 30 secondes Moi j'aime bien des fois mettre tout comme ça un petit peu devant moi Ça t'inspire ? Là je sens l'inspiration qui arrive Et en fait là je me dis c'est bien, c'est assez coloré, c'est pas assez coloré Voilà, j'ai du vert, de l'orange, du rouge Alors ça, vous avez red meat Red meat Red meat Du mot red, rouge Meat avec, rouge et ça devient vert C'est logique Et voilà, alors on goûte tout ici Alors ça ? C'est très désaltérant On va le garder cru Ouais Parce que c'est très croquant Ouais C'est juteux C'est juteux, c'est pas acide C'est un petit peu sucré mais pas trop Un peu de verdure Ça va nous balancer un petit peu le... De verdure Voilà Là, mes carottes sont cuites Ça c'est pour stopper... La cuisson tout de suite Stopper la cuisson des légumes Voilà Un petit champignon coupé en quatre Un petit verre de poireau Ça s'appelle une garniture aromatique On peut y mettre un petit peu ce que l'on veut Cette garniture aromatique, je vais l'ajouter dans ma cuisson De l'agneau Et de la fleur de sel de l'île dorée Un petit peu de poivre Pas trop pour l'instant Donc là ça va fumer Ça fait déjà une bonne herbe que ça fume Et donc ça va parfumer et donner cette petite saveur fumée Donc à ta préparation Voilà Basilique, estragon et coriandre Super J'ai envie d'estragon Je n'ai pas envie de le mélanger complètement avec le miel Donc je vais le mettre dans l'agneau L'estragon, il apporte une note C'est à la fois anisé Il improvise On va mettre un peu de citron On va mettre une ou deux écorces de citron Trois écorces de citron jaune D'accord, là pour ta garniture Pour rappeler la saveur du miel Et ça, ça va jouer beaucoup de choses Donc là, ça, c'est quoi ça Guillaume ? Alors ça, c'est un dépein que nous fabriquons Cependant, c'est le boulanger qui nous fait la pâte On lui demande de la pâte à pizza Ou de la pâte à pita Très aérée et très moelleuse D'accord Et là, tu as rajouté de l'huile ? Et là, dessus, couper en deux Et arroser un petit peu d'huile d'olive Là, j'ai rajouté de la purée d'aubergines Là, j'ai épluché mes aubergines J'ai fait suer des oignons Dans une casserole avec de l'huile d'olive Ensuite, j'ai rajouté mes aubergines Coupées en petits morceaux Mais ça prend... C'est long Doucement Deux heures D'accord Deux, trois heures À couvert À couvert, on remue, on regarde, on surveille C'est ta base sur laquelle tu vas poser les légumes Pour qu'ils se fixent bien Et puis en même temps, ça va donner... Et ça va assaisonner aussi Oui Ça, c'est quoi, là ? Tamario Tamario ? Tamario, ça vient du Pérou Waouh Et les herbes qui vont ramener cette fraîcheur C'est vrai Avant d'envoyer Hum, d'accord Les herbes fraîches Hop, j'envoie, je ne fais même pas bouillir Le chef a improvisé, ça sent bon, c'est joli On va manger Alors ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est bon Ça, c'est un de mes vacharentais préférés Un gammé 2013 Olivier Busseck Olivier Busseck Bon, écoute, c'est très bien À ta santé On va un petit peu déguster parce que ça sent très 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 bon Je ne sais pas si vous le sentez mais là, on a des saveurs qui arrivent Voilà, dans nos narines Et là, les papilles vont se régaler Alors, on était bien, on continue à la Ruelle à Angoulême Là, on vous attend On vous attend Et à bientôt À bientôt Nous, on monte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501